Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, presque 8 ans après sa chute, suivi de son exil à Abidjan, Blaise Compaoré va-t-il de nouveau fouler le sol du pays qu'il a dirigé pendant 27 ans? Rarement en tout cas, l'éventualité du retour au bercaille de l'enfant terrible des Ignare aurait été autant d'actualité. En effet, les tractations souterraines qui avaient déjà cours sous Rochema Christian Caboré semblent avoir mis le tubo ces temps-ci. Après avoir rencontré le mardi 21 juin 2022 ses prédécesseurs Rochema Christian Caboré et Jean-Baptiste Ouadraogo, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba avait, on le sait, missionné ce dernier à Abidjan dans la capitale économique ivoirienne pour rencontrer Blaise Compaoré dans le cadre du processus de la réconciliation nationale que tous les Burkinabés appellent leur vœu. L'expédition de Jean-Baptiste Ouadraogo dans la capitale économique ivoirienne a-t-elle déjà porté fruit? Oui, en tout cas, selon différentes sources, un avion transportant Blaise Compaoré pourrait atterrir dans les heures ou les jours qui suivent à l'aéroport international de Ouagadougou. Ce retour au bercaille de l'ancien chef d'État aurait été préparé dans le plus grand secret par les présidents ivoiriens et togolais Alassandraman Ouattara et Fort Nyasimbe. D'après les mêmes sources, s'il devait s'avérer, il ne serait pas encore définitif, mais juste pour quelques temps. Sans doute, le temps pour l'ancien commando, mais aussi pour les nouvelles autorités burkinabées, de tâter le terrain. En effet, l'ancien locataire de Kossiam, ne l'oublions pas, a été condamné à 30 ans de prison par Coutumas pour avoir mis fin au jour de Thomas Sankara dans le procès qui s'est tenu du lundi 11 octobre 2021 au 6 avril 2022 à la salle des bancaires de Ouagadougou. Et nombreux sont ceux, notamment dans la galaxie Sankariste, qui ne désespèrent pas d'accrocher sa tête au croc de boucher. Toute la question reste donc de savoir quel type d'accueil lui réservera-t-on si d'aventure le projet devait se concrétiser. Eh bien, chers téléspectateurs, qu'en pensez-vous de cette situation qui sévit plus précisément du côté du Burkina Faso? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations.